C'était l'année dernière, en troisième du coup, mon proviseur est venu m'interpeller comme quoi, en me disant que j'ai été sélectionnée parmi plusieurs élèves dans le collège pour pouvoir participer à l'Institut Louis-Germain. Un jour, j'ai reçu un mail de ma CPE, après on a fait des recherches avec mon mère et au final, on s'était rendu compte que c'était une bonne idée de s'inscrire. J'ai pris connaissance de l'Institut Louis-Germain par le biais de ma principale quand j'étais au collège Mozart. J'ai directement signé parce que je voyais un fort potentiel dans cet endroit-là et je me disais que ce serait vraiment une chance pour moi de m'améliorer et d'atteindre des niveaux que je n'aurais jamais espérés. Un élève, lorsqu'il signe la charte de l'Institut Louis-Germain avec ses parents, prend notamment l'engagement de venir cinq fois par an pour suivre les cours que nous lui proposons. Il s'engage également à travailler, il s'engage à avoir un comportement irréprochable et si tous ces engagements sont tenus, cet élève peut, s'il le souhaite, suivre les cours de l'Institut Louis-Germain de la classe de sixième à la classe de terminale. Les journées sont séquencées de cette manière-là, de 9h30 jusqu'à midi 30, si je me rappelle bien. On a soit cours d'humanité ou soit cours de science. Les humanités, comme je le disais avant, c'était français et histoire. Et pour les sciences, c'est maths, physique et SVT. Puis après ça, on a une pause jusqu'à 13h30 et on reprend de 13h30 jusqu'à 16h30. Le campus de cours dure quatre jours. Et dans le module Les humanités, les élèves font beaucoup de français. Et chaque heure d'enseignement, ou plutôt chaque demi-journée d'enseignement, est consacrée à un quart d'heure de lecture silencieuse. C'est un livre qu'on nous donne en tout début de semaine, qui peut être sur plein de choses, que ce soit du roman, du théâtre, de la comédie. Déjà, ça repose un peu le cerveau, ça le met en phase d'attaque, ça le motive un peu à travailler. Les profs ont très souvent un statut au-dessus que professeurs. Les professeurs, je les rencontre tous individuellement. Ils intègrent l'équipe de l'Institut Louis Germain, pour autant que je considère que leur cursus universitaire correspond à ce que doit être un professeur de l'Institut Louis Germain. Le fait qu'on soit en nombre réduit permet aussi aux professeurs de venir nous voir personnellement, et donc d'être attentifs à chaque élève, ce qui est super. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'Institut Louis Germain existe depuis 10 ans. Nous sommes en Ile-de-France depuis un an et demi, et depuis 10 ans à Marseille. Les élèves de Marseille ont fini leur cursus à l'Institut Louis Germain, et sont aujourd'hui en études supérieures. Quand je suis allée à l'Institut Louis Germain, je ne me mettais vraiment aucune pression. Comme il n'y a pas de notes, du coup, quand on va là-bas, même si on fait des fautes, on y va, c'est constructif. On est là pour réussir, et on est surtout là pour apprendre. Oui, on apprend en même temps le respect, on apprend en même temps la rigueur. Du fait que ça soit différent de l'école, et qu'on a beaucoup plus de temps pour approfondir des sujets, mieux les comprendre et plus poser de questions, ça fait que ça complémentarise ce qu'on apprend à l'école. S'il y a des choses en plus que je peux apprendre, je pense que ça peut élargir mon choix. Tout peut être bien, qu'on apprend plus de choses, avec plus de personnes, qu'en plus on a plus d'expérience au niveau social et tout ça. Aussi, ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi. Je peux réussir si je travaille dur, si je me donne les moyens et les efforts pour vouloir ce que je veux. Ce que je pourrais dire à des élèves qui voudraient venir à l'Institut Louis-Germain, c'est que l'Institut Louis-Germain, c'est parfait pour des élèves qui veulent réussir et qui ont certains objectifs. Et donc, c'est un parfait tremplin qui pourrait vous servir à vaincre certaines difficultés, à vous améliorer et à pouvoir découvrir d'autres personnes, d'autres professeurs, vous renseigner sur leur parcours scolaire, bien sûr. et vous enrichir culturellement parlant aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...